Bonjour Bruno Gazeau. Les vacances scolaires c'est dans une semaine. Alors j'ai pris mes petits billets pour aller en Bretagne, donc je suis allée sur le site. J'ai pris en seconde 4 places pour moi et mes deux enfants et mon mari. Ça m'a coûté 700 euros aller-retour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faut être riche pour prendre le train ? Il faut être riche mais il y a beaucoup de gens qui le prennent. Aujourd'hui, le prix ça correspond à deux choses. D'une part il y a la demande et d'autre part il y a l'offre. La demande est très forte. Aujourd'hui la demande est 20% supérieure à ce qu'elle était en 2019. Que ce soit les TGV, les TER, les intercités, les trains nuits, partout la demande est très forte. Donc ça, ça fait augmenter les prix bien sûr. Et la SNCF fonctionne avec un système qui s'appelle le yield qui fait que les prix sont de plus en plus chers au fur et à mesure qu'on se rapproche du départ et au fur et à mesure que le train se remplit. Donc il faut prendre ces billets taux, vous l'avez fait, mais il faut les prendre au moins un mois à l'avance. Au moins un mois à l'avance pour faire des économies. Alors il y a des abonnements là qui sont en train d'augmenter. Il y a TGV, Max Actif, Max Actif Plus. Plus, le prix des trains a augmenté de 5% en 2023. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a annoncé une nouvelle hausse pour cette année. Est-ce que vous savez de combien ? Il m'en dit que c'était l'inflation, donc autour de 3%, mais auquel il faudrait rajouter l'augmentation du prix des sillons. Vous savez, c'est le péage ferroviaire qui va être répercuté aussi. Donc là c'est de 8%, mais bon, sur le prix des billets, ça devrait être autour de 3-4%. Mais ce n'est pas ça l'importance, l'augmentation la plus importante. La plus importante, celle que je vous disais, c'est l'île-management. Donc il y a la demande qui est très forte et l'offre qui est insuffisante, parce que la SNCF n'a pas assez de trains. Moyennant quoi, les réservations sont pleines dès le début, et dès le début de l'ouverture des réservations, les prix sont au maximum pratiquement de ce qu'ils devraient être. Et là, les augmentations sont conséquentes, parce que par rapport à un tarif ordinaire de période de creuse, ça peut être 30-40% de plus. – Alors, sans rentrer totalement dans le détail, qu'est-ce qui coûte si cher ? – Alors, le prix du Sillon, c'est-à-dire le péage ferroviaire, c'est déjà 40%. – Le péage, voilà, c'est ça. – Qu'est-ce qu'on paye quand on paye un billet de train, par exemple ? – Eh bien, vous payez le prix du Sillon, 40% de votre billet. Donc c'est à comparer au prix des péages autoroutiers, si vous voulez, qui n'augmente pas de 10%, entre parenthèses. Après, vous avez le prix des matériels. Bon, on manque de matériel, il faut que la SNCF en rachète. Et ensuite, il y a le fait que notre réseau est vétuste, assez vétuste, et qu'il a été prévu de le régénérer, de le moderniser. Il est prévu une enveloppe de 100 milliards. – Donc c'est ça qu'on paye ? – Alors ça, il faut la payer en partie, parce que le gouvernement a décidé que ce serait la SNCF qui le paierait. Et donc, pour le payer, la SNCF, évidemment, augmente les tarifs. – Mais alors, excusez-moi, parce qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment se fait-il qu'en 2024, alors qu'on nous demande, à nous, usagers, de privilégier le train, le train soit plus cher que l'avion ? Puisque selon l'ONG Greenpeace, le train coûte 2,6 fois plus cher que l'avion aujourd'hui. – Alors, le prix de la mobilité augmente partout. Et entre parenthèses, il augmente plus vite pour la voiture et plus vite pour l'avion que pour le train. Mais la comparaison avec l'avion est un peu injuste, puisque les taxes ne sont pas les mêmes pour le train et pour l'avion. Vous n'avez pas de TVA sur le kérosène dans l'avion. Vous n'avez pas de sillon ferroviaire dans l'avion. Et pourtant, on pourrait introduire un sillon virtuel qui correspond à la pollution. – Non, mais ça, je comprends bien, mais on parle de l'aberration écologique. Il y a des lignes qui ont été supprimées, parce que justement, on dit que Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, Paris-Lyon, mieux vaut privilégier le train, mais c'est hors de prix. Les gens ne peuvent pas payer le train. – Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Beaucoup de gens peuvent le payer. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement, finalement, utilise le fait que l'offre est très inférieure à la demande pour pouvoir faire payer ceux qui ont les moyens de le payer. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de payer le train. Je suis d'accord avec vous. – Oui, parce que là, 700 euros pour aller-retour, pour aller en Bretagne pendant les vacances de février… – Je conviens que c'est très cher. – C'est très, très cher. – Alors, vous avez d'autres possibilités. D'abord, les cartes avantages, ça vous plafonne le prix du billet. – Mais qui augmentent également. – Qui vont augmenter également. C'est quand même une bonne chose que ces cartes existent. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre d'autres modes de transport qui sont les trains à moyenne vitesse, comme ils disent, ou à vitesse classique. Bon, mais vous payez moins cher, mais vous n'avez pas la vitesse. – C'est plus de temps. – Donc, voilà, il faut choisir. Mais oui, c'est cher. – Alors, vous parliez de manque de trains. Il y a eu une ouverture quand même à la concurrence qui a débuté en 2020. Ça ne prend pas. Train Italia, par exemple, ça ne prend pas. Pourquoi ça ne prend pas ? – Si, ça prend très bien. – Ah, ça prend ? – Les trains italiens sont pleins. Il ne faut pas le croire. Et comme je vous le disais, l'offre est inférieure à la demande. Et la SNCF et Train Italia profitent du fait qu'il y a plus de gens qui veulent prendre le train que de places disponibles. Donc, la concurrence ne joue pas encore. Elle jouera le jour où il y aura plus d'offres. Et pour qu'il y ait plus d'offres, il faut qu'il y ait plus de voitures. Il faut que la SNCF mette plus de trains sur les rails. – Alors, vous nous avez dit qu'il faut prendre le train bien avant pour payer moins cher. Il n'y a pas d'autres astuces, par exemple, que vous pouvez nous partager aujourd'hui ? – Je n'en connais pas d'autres. Moi-même, je suis comme vous. Je prends mes billets pour les vacances. Même en les prenant très tôt, c'est déjà très cher. Il y a vraiment un problème d'offrir plus de places. Alors, la SNCF essaye de le faire. Elle régénère les anciens TGV, parce que les nouveaux n'arriveront pas en 2025. Donc, pendant encore deux ou trois ans, on va avoir une tension sur les prix très importante qui n'est pas compensée par la concurrence, puisque la concurrence profite également du même phénomène. – Merci beaucoup, Bruno Gazeau. Je rappelle que vous êtes président de la FNAUT, la FNAUT, la Fédération nationale des associations d'usagers de transport. Vous nous le dites clairement, encore deux ou trois ans, à se saigner pour prendre le train. – Je pense. – Merci. – Je ne peux pas le craindre. – Sous-titrage Société Radio-Canada